Musique de générique On est parti dans notre championnat du monde, ça y est, notre formula rookie, notre saison va bientôt se terminer Et pour cela il faut passer par le tracé de Sakito, alors Sakito c'est normalement Suzuka mais bien sûr sans licence Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire quelques setups et on va partir après pour un petit tour de reconnaissance Allez c'est parti en piste Ça aurait été compliqué de trouver le bon rapport mais on est dedans, ça y est, maintenant il va falloir laisser chauffer les gommes Alors j'ai pas trop pratiqué Sakito, putain c'est chaud à dire Donc on va voir ce qu'on peut faire, je me réfère pour l'instant à la map qui est en haut Et la vision en étant très bas dans cette monoplace c'est plutôt agréable Donc on retrouve la monoplace après les deux épisodes historiques on va dire On a été invité à différentes compétitions, notamment le dernier épisode qui était dédié à la Ford Escort Alors ici normalement il y a le Degner 1 et Degner 2 Est-ce qu'on peut le prendre en 3ème ? Non ça m'a semblé compliqué, non si ça passe Avec les pneus chauds ça passera en tout cas Ici, vous voyez je me plaçais pour la seule version que je connaissais Normalement ici vous avez une épingle, on repart de l'autre côté Mais le circuit n'étant toujours pas sous licence, on a une alternative Et un circuit un peu différent Et je crois qu'ici il va y avoir encore quelque chose de différent Un petit S qui nous ralentit pour ne pas avoir une courbe très rapide Donc on va faire un tour dans cette séance d'essai Et il faudra se pencher sur la qualification Puisque vous savez que pour les deux manches du week-end Et bien ce sont les deux meilleurs tours effectués lors de cette séance Et bien qui vont être pris en compte Un peu de survirage ici, ça va on arrive à corriger, c'est pas trop la mort Donc on va voir comment on va débuter cette nouvelle division, ce championnat du monde finalement Donc voilà, la carrière de Project Cars qui continue Et on va essayer d'en faire un maximum ensemble On va voir après dans quelle division, j'aimerais bien faire un peu de Touring Car ou de GT On va voir si on va me proposer de la Clio Cup ou de la GT3 ou de la GT4 peut-être Je sais pas vraiment vers quoi me tourner, j'aimerais bien faire de la Clio Cup Parce que j'en vois beaucoup sur le net et j'ai quasiment jamais piloté cette Clio Cup Et ça me ferait plaisir de l'avoir passé en carrière Et on va passer ici en deux parce que je trouve que c'est pas mal pour relancer On est pas en sous-régime, alors on est derrière notre équipier justement Qui nous dévante un petit peu Alors ici il faut vraiment découvrir la piste Alors comment lui va freiner, comme ça Hop, donc là on peut gagner énormément de temps par rapport à l'IA Et voilà donc pour le tour de présentation de ce week-end de Sakito Voilà donc on vient de passer le transpondeur Et on démarre la séance de qualification Et à première vue il pleut puisqu'on va monter les pneus rainurés Alors je sais pas si on annonce de la pluie On va essayer de se fier à ce que nous disent nos ingénieurs Et on va essayer de faire quelque chose de pas mauvais Pour l'instant la piste est sèche, vous voyez Mais c'est vrai que c'est nuageux Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti. Ah, ça y est, les premières gouttes qui arrivent, et là je me loupe complètement. Donc là j'ai perdu pas mal de temps, donc on est pas mal avec les pneus pluie, vu que je pense pas qu'il y ait vraiment de pneus intermédiaires. Donc voilà, il commence à pleuvoir lors du premier tour chrono, donc bien vu de la part de l'ingénieur qui avait prévu le coup. Donc on est fond de 4. Et les pneus sont chauds, donc ça c'est une bonne chose pour débuter ce tour. La voiture est peut-être un petit peu trop dure, mais bon ça je verrai après avec éventuellement la barre anti-roulis. Non, 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 et voilà. Premier temps à valider, donc ça c'est pas très bon. Donc on a déjà perdu une tentative, on va continuer de tourner. Mais les pneus sont en surchauffe, et ça c'est pas bon du tout. Donc il nous reste 7 minutes 40, on va voir si le pneu descend en température, et si d'autres pneus, voilà, ça commence à surchauffer. En fait il ne pleut pas assez pour que les gommes, eh bien, soient dans leur fenêtre de fonctionnement. Donc ça va nous poser quelques soucis. Oh là là, oui les pneus sont complètement chauds. Donc on va rentrer à la fin de ce tour, on va faire un dernier setup, et on va voir si on peut refroidir ces gommes. A moins que la pluie persiste. Je vous avoue que là je ne sais pas trop quoi faire, parce que là le soleil a l'air de revenir. Comme vous regardez, il fait plus clair qu'en tout début de session où c'était nuageux. Là ça a très vite évolué. Alors surtout, il ne faut pas oublier ici qu'il faut freiner. Alors c'est très bien fait parce qu'il y a juste une bosse. Alors je ne sais pas où est l'entrée des stands, elle est ici. Voilà. Ça c'est de la rentrée des stands. Ça c'est de la rentrée aux stands, pardon. Mais il y a quand même un pilote qui s'appelle Kirby, quoi. Kirby Bettysson, je viens de voir ça. Bon écoutez. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de repartir avec ce qu'il nous reste de carburant, vu que la pluie maintenant est plus présente ? Ou on essaie de réduire un petit peu la température des pneus ? Ça peut être intéressant. On va essayer de remonter, il nous reste 6 minutes 18, au pire on pourra encore faire une tentative, mais là la pluie elle est présente. Et on part avec une piste plutôt sèche, mais on est toujours en température, mais on est trop chaud dans les pneus. Ça va vite devenir une patinette. Donc on va devoir réduire la température. On va voir à combien on en est en température, parce qu'on est peut-être juste un petit peu trop chaud. Alors on va regarder ça ensemble les amis. Alors au niveau des températures, on est à 130, 140, 130, 100, oui donc c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc on va rentrer. Donc voilà, maintenant qu'il pleut bien, on a monté des pneus avec un peu plus de pression. On ne peut pas changer l'appui aérodynamique, étant donné que la voiture n'est pas munie d'élan, mais on va voir ce qu'on peut faire tout simplement. Donc ça devrait un petit peu moins chauffer. Donc on va laisser un petit peu ceci pour voir à combien les pneus sont à 30. Donc il va falloir que là ça monte en température. Si on ne veut pas se faire avoir. Donc on va attendre un petit peu, ça devrait monter assez facilement. On va voir ça sur le petit graphique, en bas à droite. Il nous reste 4 minutes 22, pour l'instant on n'a pas de chrono rentré. Et c'est dommage parce qu'il va falloir faire deux tours, et je pense qu'on ne pourra pas en faire deux. Donc on partira certainement très loin pour la deuxième manche. J'ai peut-être mal joué le coup. Et drapeau jaune, oh là il y a une voiture qui est arrêtée dans le dernier virage. Alors je ne sais pas en combien le tour se fait. Je n'ai pas encore vu de chrono réel. Est-ce qu'il y a encore déjà des chronos qui ont été enregistrés ? Non, pas encore. Au niveau des temps de session, une 19, j'ai vu. Donc ça peut jouer, attention, voiture lente et drapeau jaune. Donc il y a une voiture qui je pense s'est plantée dans l'entrée des stands. C'est ce qui doit provoquer ce souci. Bon nous on ne va pas trop s'en occuper, on ne va pas ralentir. Oui voilà exactement ce que je pensais. Donc il n'y avait pas que moi qui avait du mal. Allez on va se lancer. Donc on a encore 3 minutes 20, donc largement de quoi faire deux tours chronométrées. Mais par contre il ne faudra pas se louper. C'est parti, on déclenche le chrono à la cellule. Et on va essayer de se concentrer pour ne pas faire trop de bêtises. Un petit peu de survirage ici, les pneus sont chauds. Donc ça c'est un point positif. Dans ce premier secteur. Un ciel très changeant mais la pluie elle est constante. Donc de ce côté là pas trop de soucis. On va essayer d'accrocher un peu le vibreur pour compenser le sous-virage. Allez essayer de s'accrocher. Voilà impeccable. Pour moi ça me va. C'est loin d'être impeccable mais c'est correct pour moi. Allez la remontée. Fin du premier secteur. Après les deux deck nerfs. Donc les deux virages à droite ici. On tombe une vitesse pour le premier. Une seconde vitesse pour le deuxième. Et on y va allègrement. Et on complète le deuxième secteur. Il n'y a pas d'écart pour nous montrer. Le pneu arrière gauche qui déjà est en sur-température. De nouveau drapeau jaune ici. On va rester en troisième pour le S. Comme ça ici on peut essayer alors qu'il ne pleut plus. Il ne pleut plus d'un coup sur Sakito. Donc on va voir. Alors on va compléter le premier chrono. Et ça nous met en deuxième position. Donc ça c'est le premier chrono. Allez on va essayer de faire. Essayer de faire un chrono tant que les pneus ne sont pas trop en sur-température. Même si là voilà c'est terminé. La voiture était beaucoup trop chaude. Donc je n'ai plus du tout d'adhérence sur le train gauche. Donc c'est terminé pour ce deuxième chrono. On aura une très mauvaise place lors de la deuxième manche. Ah là là ça va être compliqué. Puisque le temps n'est pas validé. Et de toute façon on est en retard. Il n'y a plus assez de temps pour terminer la séance. Donc c'est dommage. On a été surpris par la pluie. Je pense qu'il fallait monter des pluies en première partie de séance. Et ensuite tourner avec des pneus secs. Et attendre qu'ils montent en température. Et que la piste soit propice à une tentative sur le sec. Mais pour l'instant c'est nous qui allons galérer lors de ce premier week-end de championnat du monde. De Formula Rookie. Ça va être compliqué en deuxième manche de se défendre. Mais bon il y a des opportunités de dépassement. On a des secteurs où on est quand même plus rapide. Je pense à la dernière chicane. Donc voilà globalement ça devrait faire le boulot. Et on nous signale toujours ce drapeau jaune dans le dernier secteur. Donc nous on va rentrer calmement. Et voilà. Et on va mettre un terme alors qu'il reste 25 secondes à cette séance qualificative. On va se diriger tout de suite vers la première des deux manches de ce week-end de Nippon. Où on partira logiquement en seconde place. Donc on a de bonnes chances face à Antonio Roberto. Qui est actuellement le détenteur de la pôle devant Bob Harris 3ème. Il faut commencer à retenir les noms. Allez c'est la première course de la saison. On va essayer de bien démarrer dans ce départ en pente. Et on part. Très très bien. Très bon départ pour cette première manche du championnat. Et on se place tout de suite sur la meilleure des trajectoires. Attention au comportement de la voiture qui a changé depuis tout à l'heure. Puisque la piste est maintenant bien chaude. Et nous sommes équipés de pneus slick. Et c'est pour éviter ce genre de bêtises. Qu'il faut faire attention. Alors on a réussi à repartir devant nos adversaires. Mais ce fut très chaud. Donc la voiture qui a un comportement totalement différent. De ce à quoi on a eu droit pendant toute la séance de qualification. Qui s'est déroulée sous l'humidité. Alors là derrière on a les deux voitures de la même équipe. C'est Bob Harris et son équipier. Qui sont derrière moi à la chasse déjà. Donc on va voir si on peut tenir le rythme de nos adversaires directs. Dans ce premier tour. Premier tour qui pour l'instant se passe sans encombre. On est plutôt en train de maîtriser notre sujet. Et derrière attention. Il est toujours présent le pilote. On jette un oeil dans le rétroviseur droit. Attention une tentative d'attaque portée peut-être. Ça aurait été un petit peu osé d'aller placer une attaque à cet endroit-ci. La quatrième et on va retomber en trois. Pour la chicane. Et on va aller dans cette descente. Oh et bien dans le bac à gravier pour débuter. Ça c'était pas la meilleure idée pour compléter le premier tour de cette première manche du week-end. Certes au commandement mais on s'est fait très très peur. Voilà le passage du transpondeur maintenant. Et c'était le premier tour de course. On rentre de nouveau dans les deux droits ici. Attention derrière il y a quand même une présence dans les rétroviseurs de la part des deux voitures bleues et blanches. Bob Harris notamment. Qui est le plus véloce du peloton. La troisième ici dans le S. Qui va nous emmener dans les enchaînements vers les deux Degner. Attention ici les S. Et lui aussi est allé mettre deux ronds dans l'herbe. Dans le gravier en l'occurrence. Donc ça on n'a pas trop d'avance. Mais on arrive à tenir le rythme de nos adversaires directs qui ne peuvent pas placer d'attaque pour l'instant. Ils sont condamnés à rester derrière. Le premier Degner qui se passe en troisième. Le second on rétrogratte en deuxième. Attention de nouveau une tentative. On a envie d'attaquer derrière. On est très très présent. Le peloton de tête qui s'est échappé. Et ils sont quatre à mener la course. Derrière les quatre on est quand même serré. On est quatre à se battre pour le podium. Il y en a un de trop messieurs. Il va falloir choisir et c'est parti. On descend. Allez on est pas mal. La descente on arrive à se détacher de ce quatuor maintenant. Ils nous sommes donc en tête. Et on conclut le deuxième tour de course. Voilà un dernier tour à boucler. Et ce sera 25 points dans la poche pour le vainqueur. Attention ici. Le survirage qui est moins présent parce que les pneus ont bien chauffé. Mais attention quand même à ne pas se faire avoir dans le dernier tour. Et on réenchaîne avec les S du premier secteur très particulier. Premier secteur qu'on améliore de nouveau. On est en confiance avec la voiture. On n'hésite pas à aller sur les vibreurs. Là franchement pour le coup. Et peut-être même un petit peu trop. Alors attention. On est resté accroché dans l'herbe. Ça pourrait nous jouer des tours. Alors là petite erreur. Alors que l'on va conclure le deuxième secteur. Attention rien n'est joué. Ça peut encore changer. Puisque derrière voilà maintenant suite à cette faute. Et bien c'est revenu. Et derrière changement de position. Pour la deuxième place. C'est Santiago Martinez qui double son équipier. Et qui va même perdre le podium pour le coup. Et bien voilà. Pourquoi ça peut encore changer. On vous l'a dit jusqu'à la fin de l'épreuve. Attention dernier passage dans la chicane en troisième. Attention à ne pas être trop gourmand. On l'a vu tout à l'heure que ça pouvait poser des soucis. On passe parfaitement la dernière courbe. Et on va aller cueillir le drapeau à damier. Non pas ici mais bien là-bas. Voilà et c'est ici que l'on va remporter la première manche de ce week-end de Nippon. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et au niveau du meilleur tour je pense que l'on doit également l'emporter. On continue. Donc 31 points pardon. J'avais dit 25. Donc les 25 points de la victoire. Donc le point de la pôle. Et le meilleur tour en course ne nous revient pas je crois. Ça reviendrait je crois à Santiago Martinez qui est à 27 points au lieu de 26. Je ne sais plus comment ça se passe pour l'instant. Non on n'a pas eu la pôle donc c'est bien le tour en course. Voilà pardon. Mais je ne vois pas où est le pôle men. Au niveau des attributions de points. Et c'est maintenant la seconde manche du week-end. Et là il va falloir remonter le peloton. Et ça va être compliqué. Et c'est parti. On est libéré par le feu vert. C'est parti donc pour cette deuxième manche nippone du week-end. Et on va tenter de faire notre place dans le peloton. Pas mal de changements de ligne. Ce n'est pas tout à fait toléré par le règlement ça normalement. Attention parce que là il y en a à gauche et à droite. Il faut choisir un côté de toute façon pour éviter les catastrophes. Un peu de survirage. Le pilote devant. La voiture 17 qui est très lente. À gauche notre équipier. Qui est également très lent. Et on va passer à l'extérieur sur la voiture 17. Et ici c'est compliqué. Ça glisse un peu dans tous les sens. Et le soleil n'aide pas à voir où on se trouve sur la piste. Oh et là. La voiture numéro 3 qui est très lente dans les enchaînements. Et de nouveau ralentie ici. C'est la 17 qui ralentit beaucoup tout le monde. Qui est un petit peu en train de zigzaguer. De naviguer sur la piste. Il va falloir rapidement doubler cette voiture. Si on veut rentrer dans les points. Et on va tenter de porter une attaque ici. Ça paraît un petit peu tôt. Et ça va. On s'en sort bien. On aurait pu aller complètement dans le bac. Ici on prend le deuxième Degner. Et on est dixième. On va essayer de compléter déjà ce premier tour de course sans encombre. On aurait déjà fait une bonne partie du travail. On va maintenant grappiller peut-être une place ou l'autre d'ici la fin du meeting. Et surtout ne perdez pas de vue qu'il y a un point attribué au pilote le plus rapide sur un tour lors de cette manche. Et regardez la descente ici. On est pas mal. On va aller chercher l'aspiration. On passe la quatrième et on va déboîter dans la ligne droite un vrai dépassement d'école. Sur la monoplace numéro 17 qui va nous céder sa neuvième position. C'est maintenant chose faite. Alors que l'on entre dans les deux premiers droits qui sont très froids en termes de température de piste. Puisque tout simplement il y a de l'ombre sur cette partie là. Vous voyez que le soleil est maintenant très très bas. Donc on est derrière maintenant Kirby Bettison qu'on avait mentionné tout à l'heure. Comme un des pilotes les plus lents. Donc il va falloir faire attention puisqu'il est également membre de notre équipe. C'est ce que dit du moins la livrée de sa monoplace. En tout cas on demande de mettre la pression et d'attaquer un maximum pour gagner des places. Alors sachant que je joue le championnat peut-être que notre équipier va faire le geste que l'on attendait. C'est à dire ne pas résister et nous laisser sa huitième place. Ça va nous faire arriver en survitesse dans le premier Degner. Mais pas de conséquences. Le deuxième Degner ça passe également très très bien. On est maintenant huitième de cette manche. Et on met bien notre position de voiture sur la piste. Pour tenter d'aller se montrer dans les rétroviseurs du garçon de devant. Alors attention ici. On était plus rapide mais on s'est fait surprendre. Il va falloir bien ressortir de nouveau. On coupe ici un petit peu. On se relance un peu mieux. Et on va franchir le cap de la mi-course dans cette deuxième manche qui est un petit peu plus longue. Quatre tours. Est-ce qu'on va de nouveau déboîter ? A l'aspiration de nouveau on se présente dans la ligne droite qui est pour l'instant la meilleure opportunité de dépassement. Et on tire un petit peu sur le moteur. Il reste à notre gauche. Attention de ne pas se toucher. Là il y a peut-être eu un écart qui a dû être mis par le pilote. Parce que j'étais en sous-virage. Pour éviter le contact il s'est écarté. C'est un petit peu une manœuvre d'intimidation à laquelle il a tout simplement succombé dirons-nous. Donc pour nous c'est bon devant un pilote qui est très très large dans les S qui va perdre une position si ça continue. Alors attention puisque devant c'est Bob Harris qui était très véloce au niveau de la première manche et qui maintenant va nous céder sa sixième place peut-être. Oui voilà le pilote à lâcher. Ramiro Correa qui est maintenant le pilote qui nous prive du top 5. Un petit peu de survirage ici on corrige. Ça passe plutôt bien. Allez on va encore tenter de faire quelque chose dans cette deuxième manche. Et on nous dit qu'on a quelqu'un de très proche derrière. On plonge bien ici. La voiture numéro 36 qui est donc notre prochain objectif. Il va nous rester un tour pour entrer dans le top 5. Oh il va peut-être pas falloir un tour. Oh c'est toujours très dangereux ici. Il était dans une contre-trajectoire. Ça aurait pu très mal finir. Et ils se sont bien mieux relancés que nous à la fin de cette deuxième partie de tour. Et là par contre on est de nouveau très très bien dans la ligne droite. On prend la SPI en quatrième. Et on va aller chercher la voiture numéro 36. Peut-être. De nouveau on est très proche. Et il passe au-delà, au-dessous du vibreur. Et là c'est nous qui sommes allés un peu trop large. Il va peut-être recroiser. Non il n'en a pas l'occasion. Nous sommes maintenant dans le top 5. Devant donc Bob Harris. Ce qui est une très bonne opération au niveau des comptes du championnat. Et je pense que le meilleur tour en course va être pour nous. Puisqu'on doit être certainement, si ce n'est le pilote le plus rapide. Un des trois pilotes les plus rapides cet après-midi. Et la voiture numéro 27 qui fait de la résistance. Mais visiblement ça ne suffira pas pour me priver du top 4. C'est passé. Les amis nous sommes maintenant au pied de podium. Va-t-on tout tenter pour amener un deuxième podium. Lors de ce premier week-end de ce championnat du monde de Formula Rookie. Ça me semble possible. Même si là je vous avoue qu'il n'y a plus beaucoup d'opportunités. Pour aller porter une attaque. On a peut-être été envolé un ou l'autre cône. Alors là il va falloir la jouer à la contre-trajectoire. Pour essayer de mieux relancer. Et c'est de nouveau cette monoplace numéro 9. Et on est pas mal. On est pas mal. Oh est-ce qu'on peut aller le chercher ? La ligne droite est longue. La ligne droite est très très longue. On va déboîter. Est-ce qu'on va jouer le podium ? Ça va se jouer à la photo finie. Je pense qu'on va pouvoir être devant. Oh ça va être serré. Je ne sais pas. Honnêtement je ne sais pas. Alors visiblement on nous offre le top 3. Oui nous sommes pour 3 millième de seconde pilote 3ème de cette course. Quelle photo finish. C'était une arrivée très 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 tendue. Donc vous pouvez le voir les écarts. Donc on est à 143 et 146. Donc 3 millième de seconde d'écart dans cette division. Donc c'est donc Antonio Roberto qui avait la pôle qui remporte la course devant Greg Taylor. Nous sommes donc 3ème pour très peu devant Sigridz. Donc qui nous cède la 3ème place. On va voir le bilan de ce premier week-end de championnat du monde. Donc on remporte la première course. On fait 3ème lors de la 2ème. C'était plutôt pas mal. Et on était les pilotes les plus rapides lors des deux courses en une 23 à chaque fois. Donc voilà c'était un très bon week-end. Au classement général nous sommes donc 1 point seulement devant Antonio Roberto. Notre donc principal adversaire. Sigridz qui est donc 3ème. Donc ça aurait pu changer complètement le classement si on n'avait pas marqué les points de la 3ème place. Bob Harris qui était très bien tout à l'heure. Et le 5ème homme de cette course pour l'équipe Barracuda. Voilà les amis c'est ici qu'on se quitte pour cette partie-ci du championnat du monde Formula Rookie. Et on se retrouve très vite pour la prochaine manche. Salut !